Lysiane et Jean-Philippe, ces deux enseignants affiliés à la FAE, retourneront à l'école dès lundi, après 22 jours de grève. Ça va être émotif, je crois, parce qu'on a hâte de se revoir. Ça fait deux semaines qu'on n'a pas piqueté. Un retour qui se fera sans les élèves qui, eux, arriveront mardi. Mais malgré cette journée de planification, les enseignants doivent se préparer sans être au courant des mesures du plan de rattrapage. On va le connaître mardi alors que nous, on va être en classe. Demain, on est là pour préparer le retour, mais il y a des variables qu'on ne connaîtra pas demain. Mais c'est comme un grand saut dans le vide, là. Ça fait peur. On va planifier la semaine. Peut-être qu'on aura un plan A, un plan B, un plan C, selon les avenues de ce plan de rattrapage-là. Modification du calendrier scolaire, le retrait de certaines journées pédagogiques, où même le gouvernement pourrait décider de revoir la date de remise des bulletins, tout est sur la table. Je trouve ça difficilement possible, en fait, de toucher le calendrier scolaire tel qu'il est là. Pour les enfants, le retour se fera aussi dans l'incertitude. Mais les parents rencontrés avaient hâte à ce moment. Ils vont s'en dire un peu plus à l'école. On va arrêter de chercher quoi faire avec. Ça n'a pas été facile pour les parents non plus. Non, non, vraiment pas. Elle a vraiment hâte de revoir ses amis. T'as hâte de retourner à l'école? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Mes amis puis mon éducatrice. Et de leur côté, les directions d'établissements scolaires ont aussi plusieurs questionnements. Qu'il y ait un plan qui soit présenté seulement mardi, c'est loin d'être idéal. Nous, on aurait besoin d'avoir tous les détails de ce plan-là. Dès demain, notre personnel aura des questions et on ne pourra pas y répondre. Il faudra aussi surveiller le moral des enseignants et le climat de travail. Ça peut laisser des cicatrices puis ça fait un retour parfois qui est un petit peu tendu parce qu'il y a de tout. Là-dedans, il y a des professeurs qui étaient pour la grève, il y en a qui étaient contre la grève. On espère que tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, a l'intérêt de l'élève au coeur de ses préoccupations. Puis quand on garde ça en tête, on peut faire une bonne équipe. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.